bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et puis que la vie vous est douce en ce début d'été si vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien s'il vous plaît et puis en ce qui concerne les commentaires Facebook si vous pouvez s'il vous plaît indiquer vos noms, prénoms car on ne les voit pas avec StreamYard pour Youtube c'est tout bon alors ce soir j'ai le plaisir d'interviewer Pauline sur son activité c'est notre dernier live avant la rentrée de septembre et nous nous réjouissons de vous présenter d'autres professionnels de la santé d'ailleurs si vous êtes professionnels de la santé animale et que vous souhaitez vous exprimer sur votre activité n'hésitez pas à prendre contact avec nous avec Pauline on fait ses interviews dans le but de présenter des professionnels de la santé animale donc et puis des professionnels pour qui vraiment le bien-être et la reconnexion entre les animaux les humains et les végétaux est une priorité nous souhaitons aussi ainsi de cette manière ouvrir les professionnels et les gardiens aux différentes méthodes de soins proposées pour les animaux afin que chacun puisse trouver l'accompagnement qui lui conviendra pour lui afin d'accompagner son animal donc ce soir j'ai la grande joie d'accueillir Pauline bonsoir je suis là bonsoir merci Mélanie en tout cas de cette émission et j'ai à coeur de vous partager la connexion animale et comment est-ce qu'elle peut aider dans la santé dans la maladie dans l'accompagnement justement de nos animaux donc ce soir tu vas nous nous partager un petit peu ce que tu fais comment ça se passe et puis si tu pouvais peut-être introduire en partageant ton parcours et puis ce qui t'a amené à changer d'activité vu que c'est pas ton activité de base donc tu peux nous partager un petit peu tout ça s'il te plaît oui avec joie alors donc je m'appelle Pauline et en fait je j'ai découvert la connexion animale il y a quatre ans avant en fait j'étais infographiste je suis une personne je suis quelqu'un qui adore écouter ses passions et vivre de ce qui l'anime et comme j'ai habitué de dire j'ai trois passions dans la vie le dessin le graphisme la danse et la nature le monde animal voilà et j'ai choisi d'abord d'oeuvrer dans tout ce qui était dessin et graphisme donc c'est à dire que depuis petite voilà pour moi c'était je ne savais pas que ça s'appelait ce métier l'infographiste mais en tout cas je dessinais des pubs je reproduisais des pubs donc je me suis lancée dans ce métier là donc j'ai fait ça j'ai pratiqué pendant 15 ans ce métier là et puis au bout d'un moment j'ai voilà ça m'a un petit j'ai fait le tour en fait et j'ai eu envie de me tourner vers un métier vers quelque chose plus lié aux animaux en fait et ça a commencé quand j'ai accueilli Pixel dans ma vie donc ma fille mon bébé donc ma chienne et là je me suis dit tiens je veux faire vraiment les choses comme il faut donc je me suis formée auto-formée en fait j'ai fait des stages des formations en éducation canine en comportementalisme canin aussi et j'ai découvert plein de belles choses pour justement et bien comprendre Pixel et pouvoir lui apporter tout ce dont elle avait besoin et au fur et à mesure de cette recherche là donc j'étais toujours infographiste je suis tombée sur des comment dire des formations en connexion animale je suis tombée sur des vidéos sur la communication animale et la première personne que j'ai suivie a été Laila Del Monte donc vous pouvez aller voir sur internet elle a des vidéos elles sont juste magnifiques et en fait ça m'a juste éblouie parce que je ne connaissais pas du tout cet univers là j'ai toujours été sensible on peut dire hyper sensible je ressentais des choses mais je nommais pas en fait pour moi enfin voilà c'était là mais j'en faisais pas forcément une fixette en fait et quand j'ai découvert ça que c'était possible de communiquer avec les animaux je me suis dit c'est juste fou je vais faire un stage en fait je me suis dit tant qu'à faire autant autant tester parce que moi je suis comme ça je suis quelqu'un qui a besoin de pratiquer de tester et de me faire un avis en fait donc j'ai fait le premier stage avec Laila Del Monte et c'était juste fou parce que pour vous raconter un petit peu elle nous a fait donc pratiquer faire une connexion avec un petit un petit chien c'était un petit coton blanc donc avec la photo et donc elle nous a emmené voilà dans son voyage et j'ai ressenti enfin j'ai senti une odeur donc l'odeur d'un bébé en fait vous savez ces odeurs particulières de bébé qu'on peut voilà les bébés ils ont une odeur particulière et je me suis dit tiens c'est super bizarre je comprends pas pourquoi je sens cette odeur de bébé enfin voilà on va dire juste ça et dans le débriefing et ben en fait ce chien donc la gardienne de ce chien était enceinte et avait préparé la chambre du bébé et elle allait accoucher en fait et donc dans l'explication de Laila c'était en fait le chien t'a montré t'a fait ressentir qu'il allait avoir un nouveau-né qui allait arriver là et là je me suis dit mais c'est un truc de dingue il dit c'est un truc de fou parce que jamais j'aurais pensé qu'on puisse avoir de l'information comme ça et là je me suis dit c'est ça que je veux faire il doit y avoir un truc de folie et je dois pouvoir aider comme ça parce que je cherchais une façon d'oeuvrer différemment mais dans l'aide et la compréhension de l'humain et des animaux parce que pour moi ce qui est important et ce qui vibre depuis toujours c'est ce respect des êtres vivants et comme je dis dans mon slogan des êtres vivants humains et animaux c'est vraiment important pour moi cette écoute et cette justesse entre espèces en fait et là je me suis dit oui c'est ça j'aurais très bien pu faire éducatrice canine ou dans le comportementalisme etc par rapport au chien mais non c'est pas quelque chose qui m'animait donc je suis j'ai vraiment trouvé cette voie là et j'ai plongé dedans et comme je suis quelqu'un qui est entière quand je fais quelque chose je le fais pas à moitié en règle générale donc j'ai vraiment plongé dedans et je me suis formée avec elle en fait avec Laila Del Monte au début donc ça ça a été pendant un an et demi en même temps que mon activité d'infographiste et au fur et à mesure que j'ai développé mes sens voilà mes sens intuitifs j'avais beaucoup d'informations sur le lieu sur l'environnement de l'animal sur ce qu'il aimait ce qu'il aimait pas ses jouets etc etc mais là je me suis dit ok c'est bien c'est super mais en fait pour moi ça aide pas ça aidait pas dans la compréhension des comportements que peut avoir l'animal dans comment il se sent etc donc dans le lien qu'il pouvait avoir avec sa gardienne et tout ça et là je me suis dit j'avais l'impression un peu de stagner et j'ai décidé d'ouvrir mon champ et d'aller voir s'il n'y avait pas d'autres d'autres praticiens justement d'autres personnes qui pouvaient apprendre d'une autre manière donc cette pratique et en recherchant je suis tombée aussi sur des vidéos d'Ilana de Montaigne donc Ilana pareil vous pouvez aller voir sur Youtube sur Facebook vous tapez son nom l'école des animaux vous allez la trouver et en fait là ça m'a touchée en plein coeur en fait et le discours qu'elle a c'était juste extraordinaire ça vibrait comme comme moi en fait comme ce que je pensais comme voilà donc du coup je me suis dit ben allez j'y vais je m'inscris à sa formation donc professionnalisante pour être facilitatrice en connexion animale et là en deux mois d'apprentissage j'ai découvert un monde juste extraordinaire une connexion non pas d'humain à animal mais d'âme à âme d'énergie à énergie et là ça a été juste fou parce que mes ressentis mes connexions peut-être que j'étais prête aussi à ce moment-là à ouvrir plus large et bien là ça a été juste fou et j'ai pu ouais vraiment œuvrer dans ce que je souhaitais c'est-à-dire comprendre qui est l'animal comprendre ce qu'il est venu faire ici en incarnation comprendre ce qu'il est venu faire peut-être auprès des humains ou pas du tout et puis voir comment sa vision du monde et comment est-ce qu'il voit aussi ben les gardiens les humains les autres espèces les autres animaux qui l'entourent et comprendre vraiment ben ce qu'il vit en fait et là et là oui là je me suis dit ça y est c'est vraiment ce que j'ai trouvé en fait ma voix ma seconde voix mon nouveau chapitre en fait et à ce moment-là j'ai décidé d'arrêter complètement mon activité d'infographiste donc ça s'est fait un peu du jour au lendemain j'ai annoncé que fin du mois c'était fini à tous mes clients et que je partais sur autre chose sur une autre activité et là j'ai plongé corps et âme comme on peut dire dedans et je m'épanouis vraiment maintenant dans ces échanges que je peux avoir avec les gardiens et leurs amis c'est un super beau parcours ouais écoutez pour savoir écouter son cœur et puis se laisser diriger lorsqu'il nous fait vibrer en fait ouais c'est ça c'est ça alors on a Marine Véro Anne-Claire qui nous disent bonsoir et aussi deux personnes sur Facebook si jamais petit rappel on ne voit pas vos noms et prénoms donc n'hésitez pas à mettre votre nom et votre prénom quand vous faites des commentaires via Facebook s'il vous plaît en tout cas c'est vraiment inspirant je trouve et puis j'ai envie de te demander vu qu'on fait ces émissions sur la santé et les animaux quelle est ta vision sur la santé et les animaux ? alors ma vision par rapport à ça c'est qu'en fait alors c'est très 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 large c'est à dire que dans dans les séances de connexion dans les appels on va dire au secours que j'ai des gardiens on a en fait notre vision humaine c'est à dire que nous en tant qu'humains on n'a pas la même vision de la maladie de ce qu'elle signifie d'où ça peut venir et de pourquoi est-ce qu'on développe ça les animaux eux c'est tellement ça peut venir de tellement d'endroits différents c'est à dire que peut-être que ça peut être génétique ça je suis voilà c'est peut-être des lignées qui font que certains chevaux ou certains chiens ont justement des troubles par exemple je pense aux races de chiens qui ont des problèmes de santé au niveau du train arrière tu sais les bergers allemands par exemple voilà les bergers allemands c'est souvent ce type de chiens qui ont ces soucis de santé donc ça peut être oui avec le corps physique voilà ça peut être au niveau physique après certains développent des mal a dit comme on dit avec le nom des oiseaux le mal qui a dit pour justement dire quelque chose certains sont un peu obligés d'en venir là pour dire qu'il y a quelque chose et qu'il faut s'arrêter là parfois c'est un message et parfois c'est des épreuves qu'ils ont eux à vivre aussi pour donner un petit peu des leçons des messages aux gardiens aux animaux qui les entourent donc voilà donc en fait quand on fait appel à moi pour justement un problème de santé un problème de comportement en fait au niveau de la santé et bien je m'arrête pas en fait à simplement la maladie le mot je vais voir le j'écoute le mot M-A-U-X mais je vais voir le mot M-O-T voilà pour justement aller voir peut-être la résonance voir d'où ça vient voir qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qui a pu induire ce comportement comment se sent le gardien etc etc c'est vraiment une globalité en fait mais avant toute chose je demande juste s'ils ont vu un vétérinaire parce que pour moi c'est important aussi que oui il y a tout ce côté spirituel oui il y a tout le côté où on peut accompagner en énergétique on peut accompagner en écoute parce que c'est un peu ça on écoute beaucoup on retransmet les messages ce dont tu as besoin l'animal etc à ce moment là mais il y a aussi le fait quand on voit que ça ne va pas bien il y a des vomissements il y a des diarrhées on voit vraiment au niveau physique il faut agir et donc pas attendre que le communicant dise aller voir le vétérinaire quoi c'est important de tout de suite pour moi je trouve de tout de suite aller voir quelqu'un qui va pouvoir voir au niveau du corps qu'est-ce qui se passe et pouvoir calmer une crise ou calmer quelque chose qui se passe et ensuite on va aller voir au niveau de la connexion voir comment est-ce qu'il se sent etc donc pour moi c'est important de ne pas laisser de côté les soins vétérinaires qui peuvent aider l'animal aussi dans cette j'ai dit répreuve mais dans cette maladie c'est sûr d'avoir un diagnostic posé là par exemple moi je me forme en naturopathie animalière c'est vraiment important pour savoir vers quoi on va qu'est-ce qu'on recherche et puis le bien-être de l'animal avant tout donc c'est sûr que je dirais que la première chose à faire c'est aller voir un vétérinaire et puis ensuite avec un diagnostic aller voir d'autres professionnels de la santé ou bien là en connexion animale l'avantage j'ai envie de dire c'est que parfois peut-être que l'animal on vient vers toi pour une connexion et puis tu découvres à ce moment-là qu'il y a peut-être besoin d'aller justement chez le vétérinaire et puis là de pouvoir le partager au gardien oui moi ça m'est arrivé justement avec une petite chienne qui elle n'arrêtait pas de lécher le sol elle avait elle n'arrêtait pas elle n'arrêtait pas elle n'arrêtait pas ça devenait vraiment pas un toc mais c'était assez insistant et dans la connexion la première chose mais ça a été fulgurant c'était il faut que ça sorte 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 j'avais que ça que ça que ça que ça et c'était dans le ventre là je me suis dit waouh la connexion elle s'est faite en 10 minutes j'ai dit là on arrête là il faut l'emmener chez le vétérinaire il y a un problème au niveau digestif elle a quelque chose qu'il faut que ça sorte puisqu'elle le dit et voilà quoi là c'est elle je pouvais voir rien d'autre c'était juste ça et c'était le plus important et donc du coup elle l'a emmené chez le vétérinaire et en fait voilà elle avait des verres dans le ventre elle l'avait remis fugé donc du coup après ça s'est calmé après c'était plus cool et elle s'est sentie mieux elle a arrêté de lécher le sol sans arrêt donc en fait il y a des fois où c'est net c'est à dire que là il n'y a pas photo il faut y aller quoi c'est maintenant et et voilà donc il y a des choses comme ça aussi qui se passent et qu'ils ont besoin d'être quoi et ils le demandent là c'était un appel au secours flagrant ton micro Mélanie pardon c'est bien justement de de prendre conscience avec ça en fait que tout est complémentaire oui et puis si on a ce genre d'informations en connexion ben ça ça permet aussi aux gardiens de se dire ben non maintenant il faut que j'agisse il faut que j'aille voilà parce que c'est vrai que là comme signe un chien qui lèche le sol ben ça peut être tellement de facteurs différents on peut pas pas vraiment savoir et ça permet d'affiner et puis de d'aller vers le vétérinaire avec une idée de ce qu'il y a aussi ce qui est aussi bon à prendre pour eux d'avoir peut-être une piste où il faut chercher ouais exactement et c'est ce que j'apprends à mes élèves c'est que le but vraiment c'est de ressentir ce que ressent l'animal et quand il y a un accident quand il y a ben voilà une faiblesse où on sent qu'il va pas bien qu'il vomit ou quoi que ce soit quand on a cette reliance cette connexion on ressent qu'il y a un truc qui va pas et quand on se connecte au corps on peut justement aller dire aux vétérinaires ben vous pouvez aller voir à cet endroit là je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sans dire qu'on fait de la connexion animale ou quoi que ce soit c'est pas grave l'important c'est c'est de dire en fait c'est important parce que comme ça comme tu dis on est un peu comme des enquêteurs et on va aiguiller au cas où il vaut mieux qu'on se soit trompé plutôt qu'on se dise mince j'aurais dû donc voilà l'important c'est ça c'est je trouve que c'est c'est important dans l'écoute justement et dans le dans l'aide qu'on peut apporter à nos amis est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer comment fonctionne la connexion animale certaines personnes d'avoir une idée de ton approche à toi comme tu l'expliquais avec Laila Delmonte et puis Ilana c'est le jour et la nuit d'une personne à l'autre et puis toi comment tu comment tu tu l'expliques comment tu la vis alors comment je l'explique alors quelque chose de très terre à terre en général je prends l'exemple alors déjà je veux juste préciser quelque chose qui pour moi est important c'est qu'en fait je suis convaincue que tout ce qui est connexion intuitive que ce soit avec les animaux avec les plantes avec les lieux avec les pierres avec les objets avec les humains ce n'est pas un don en fait on est tous intuitifs et on a ça en nous qu'on le veuille ou non c'est là le tout c'est de le travailler c'est comme un muscle en fait quand on veut avoir des abdos et ben on fait du gainage par exemple et puis on le fait souvent régulièrement pour justement pouvoir voilà travailler ce muscle et bien en fait tout ce qui est intuition c'est exactement pareil c'est à dire que si vous voulez travailler votre intuitif ouvrir ces sens là ce mode de communication qu'on a tous et bien il suffit de le travailler voilà et voilà comment je l'explique pourquoi on l'a tous parce que je nous considère les humains comme une espèce sur cette terre au même titre on est des animaux en fait on a l'espèce humaine l'espèce canine l'espèce féline l'espèce équine et je pourrais aller très loin comme ça mais je vais m'arrêter là et on est des animaux qui avons évolué d'une certaine façon comme nos chiens nos chats ont évolué d'une certaine façon et tous les animaux sur cette terre communiquent avec leur sens intuitif ils s'envoient de l'information via ces réseaux énergétiques via des ondes ils s'envoient des sensations des images des odeurs des sons des concepts pour exprimer pour pouvoir s'exprimer entre eux et nous aussi comme on est des animaux sur cette terre on a cette capacité là de connexion et je vais l'expliquer comme ça vous prenez les anciennes radios vous savez ces radios où on cherchait la fréquence pour pouvoir avoir la station qui va nous permettre d'écouter la musique ou d'entendre l'émission et bien en tournant le bouton on change la fréquence pour pouvoir capter et en fait ce qu'on voit c'est cette boîte en fait c'est cette radio dans le monde physique qui va capter une onde qui est invisible à nos yeux et qui va on va réceptionner du son et bien en fait cette radio là c'est notre corps et notre corps on peut bouger cette fréquence pour se caler à la fréquence d'une autre radio qui est par exemple un chat et par intention et capter de l'information en envoyer et en recevoir et il y a quelque chose qui a été inventé qui est juste extraordinaire qui fait ce boulot mais qui en fait nous on le faisait déjà et on le fait déjà ce sont nos téléphones nos téléphones c'est exactement comme nous ils envoient des ondes des fréquences d'un téléphone à un autre où on peut s'envoyer des vidéos on peut s'envoyer du son on peut s'envoyer des photos il n'y a pas encore l'odeur mais ce qui est magnifique c'est que nous on est vachement plus évolués parce qu'on peut avoir les odeurs et l'émotionnel qu'il y a derrière et tout ça donc en fait c'est comme ça que je l'explique avec l'intention on peut se connecter à une autre fréquence à une autre énergie alors après vous pouvez l'appeler comme vous voulez ça peut être l'âme ça peut être l'entité l'énergie ce que vous voulez moi j'appelle ça énergie d'âme à âme d'énergie à énergie et une fois qu'on est connecté sur cette même fréquence par intention et bien là on va commencer à s'envoyer de l'information c'est comme un dialogue qu'on a entre nous là on va se connecter à la même info par exemple si je vous dis une rose bleue tout cela qui est en ligne vous voyez vous avez une information vous avez la rose bleue dans votre esprit elle est là elle est dans votre tête et on la voit pas physiquement elle est pas là devant nous on peut pas la toucher mais elle est là et bien c'est comme ça qu'on reçoit en intuition on l'a en nous c'est des sens qui sont intérieurs c'est comme si je vous dis l'odeur de la vanille on sait reconnaître la vanille on sent la vanille c'est subtil elle est pas là devant nous mais c'est subtil on la ressent c'est pareil si je vous dis de vous rappeler les paroles d'une chanson que vous adorez allumer le feu par exemple de Johnny tout le monde la connait et bien vous avez les paroles alors j'espère que ça va pas vous rester toute la soirée je suis désolée si vous vous couchez vous avez allumé le feu mais voilà vous l'avez dans la tête vous l'entendez mais elle est pas là elle est pas vous l'entendez pas là à côté de vous elle est dedans et bien en fait tous les ressentis en intuition c'est comme ça que ça se passe en fait c'est comme ça que moi je l'ai traduit en tout cas merci on a un témoignage de Catherine donc auxiliaire avec toi à la base ça fait 3 ans que j'ai arrêté ce métier et que je bosse en parallèle sur la com et les soins énergétiques sur eux j'aimerais un jour en faire mon métier mais j'apprends seule pense-toi à toi d'apprendre seule à ce niveau là on peut de toute façon j'ai envie de dire l'important dans toutes ces pratiques c'est le pourquoi on le fait c'est à dire que si pour toi Catherine c'est quelque chose qui t'anime au plus profond de toi en fait tu vas te donner à 100% tu sais où tu vas tu sais pourquoi tu le fais moi c'est comme ça que je vis en fait et que j'ai toujours vécu c'est à dire que les passions tout ce qui m'anime ce qui me fait vibrer j'y vais à fond dedans et c'est comme ça que j'apprends des nouvelles choses c'est comme ça que je pratique c'est comme ça que j'ouvre les sens c'est comme ça que je me mets je sors de ma zone de confort en fait et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça aussi qu'on a confiance en soi qu'on reprend cette confiance et qu'on reprend ce ouais qu'on sait où on va en fait quand tu peux apprendre toute seule c'est juste waouh et continue c'est important après c'est toi qui va voir quand c'est pour toi le moment et bien de d'en faire ton métier en fait et de proposer tes services tes oeuvres et bien au monde en fait donc vraiment garder cette confiance en soi et puis toujours ce qui t'anime en fait pourquoi donc après peu importe j'ai envie de dire on a tout en nous et une fois on en parlait Mélanie de ça c'est que ça nous sécurise d'avoir un cadre en fait pour justement se donner confiance donc toutes les formations tout ça c'est pour nous sécuriser pour nous donner des validations pour avoir un appui aussi se retrouver dans des communautés de gens aussi c'est comme ça qu'on s'est connus avec Mélanie de personnes qui vibrent comme nous et ça nous fait avancer ça nous pousse mais on peut le faire seul sans aucun problème ça j'en suis convaincue tout est une question de motivation et du pourquoi est-ce qu'on veut le faire ouais parce qu'on a en fait tous les outils en nous pour le faire donc il ne faut vraiment pas s'en priver ouais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur Youtube et sur Facebook comment la communication aide au niveau de la santé et puis si tu as des exemples aussi à nous à nous partager ouais bien sûr alors comment est-ce qu'elle aide au niveau de la santé donc en fait elle aide déjà dans un premier temps à comprendre l'état d'esprit de l'animal c'est-à-dire que déjà savoir comment est-ce qu'il est lui dans sa tête en fait par rapport à ce qu'il vit voir aussi ressentir comment ça se passe dans son corps parce qu'est-ce qu'il souffre c'est très souvent la question qu'on me pose est-ce qu'il souffre qu'est-ce que je peux faire pour lui ça aussi il y a vraiment cette vision humaine où on pense on pense enfin on croit des fois qu'il souffre beaucoup alors que quand on se connecte au corps et bien en fait ils ont cette capacité de se détacher c'est-à-dire que on est il y a le corps qui est là qui a la maladie qui peut être un peu en tension mais l'énergie donc on parle d'énergie d'âme d'être à l'intérieur a cette capacité d'un peu se détacher du corps pour justement ne pas ressentir cette souffrance donc parfois on peut penser que l'animal souffre mais en fait non dans son être il ne souffre pas c'est comme si nous il y avait une grosse douleur dans le corps et qu'on avait on doit avoir cette capacité j'en suis persuadée de se détacher et justement de ne pas subir cette souffrance donc certains animaux montrent ça oui elles ont nous mentalisent et c'est aussi ce qui fait qu'on se focalise en fait sur la douleur alors que si on se laisse vivre avec elle on peut voir par exemple qu'elle voyage avec nous qu'elle n'est pas forcément fixe un point et puis c'est vraiment un lâcher prise à vivre mais c'est beau je trouve que les animaux puissent nous transmettre ça et puis qu'on puisse aussi comprendre qu'ils ne vivent pas les choses et la douleur de la même manière que nous on vit tout ça en fait oui complètement complètement donc ça permet la connexion à l'animal ça permet vraiment de de demander à l'animal comment est-ce que tu te sens où est-ce que c'est dans le corps voilà quelle est la zone qui qui est plus ou moins douloureuse ou plus ou moins lourde par exemple d'aller voir justement ben à tel à tel endroit pourquoi est-ce que alors certains alors j'ai un exemple qui est un petit peu ouais je vais le partager parce qu'il vient donc je pense que c'est important en fait c'était une je sais plus si c'était un chien ou une chienne mais c'était on va dire une chienne qui avait que des problèmes de santé tout le temps tout le temps tout le temps depuis petite en fait tout le temps tout le temps tout le temps elle enchaînait et donc sa gardienne me demande me dit mais comment ça se fait quoi enfin elle a une vie mais elle arrête pas en fait de tout le temps d'avoir des soucis on a tout le temps chez le vétérinaire ça s'arrête jamais et en fait quand je me connecte à la chienne et que je lui demande et que je vais voir parce que quand on va voir ce pourquoi ils sont là ils sont incarnés on a on a pratiquement 80% des réponses et là c'était vraiment en fait parce que la chienne avait donc cette énergie avait ce besoin elle était venue pour expérimenter la matière c'est à dire pour ressentir le corps et quoi de mieux pour ressentir le corps d'avoir un corps qui enchaîne les maladies c'est à dire qui enchaîne les douleurs là tous et toutes donc j'espère que vous allez bien dans votre corps mais quand ça va bien dans notre corps et là moi ça m'a vraiment percuté en fait j'ai une belle leçon on ne se rend pas compte du corps on fait même pas attention on ne ressent même pas notre corps dans notre journée on n'a même pas fait attention au corps à moins qu'on se soit fait mal à moins qu'on ait fait du sport et qu'on s'est rendu compte qu'en fait on avait des cuisses voilà ou des fessiers c'est les courbatures qui font qu'on dit ah bah tiens je ressens cette partie de mon corps la conscience du corps elle était venue cette chaîne expérimenter ça la conscience de la matière la conscience du corps et pour ça elle avait choisi dans son incarnation d'enchaîner les maladies les douleurs comme ça pour conscientiser chaque partie de son corps donc ça faisait partie de son expérience donc une fois qu'on sait ça ben oui on a un animal qu'on accompagne ben voilà dans cette épreuve on va dire dans cette découverte et ce qui est le plus fou c'est que c'était pas par hasard qu'elle s'était incarnée dans cette famille parce que quand elle m'a montré comment elle voyait sa gardienne et les potentiels de la gardienne elle avait ce potentiel de guérisseuse donc c'est à dire que tout est cohérent la chienne est venue s'incarner pour vivre la conscience du corps par les maladies dans une famille où la gardienne a la capacité de développer ses dons de guérisseuse et justement quel beau pas plus beau cobaye que cette chienne qui enchaîne les maladies quoi donc tout est cohérent en fait tout a une raison d'être et ça je le découvre depuis 4 ans à chaque connexion il y a toujours quelque chose qui relie les uns les autres les animaux les humains par justement bon bah là notamment un trouble de santé quoi ouais ouais c'est vraiment des beaux messages c'est magnifique de pouvoir faire le lien et de transmettre à la gardienne aussi ce pourquoi elle est là pour sa chienne et peut-être par rapport à la douleur aussi est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience avec Cara oui oui c'est vrai que c'est quand même voilà c'est tout un tout un chemin d'accompagnement et puis bah quand on voit certaines choses on pourrait paniquer et voilà je pense que si tu peux un petit peu expliquer l'histoire ça serait bien sûr un beau témoignage alors donc Cara ma grande fille-fille qui nous a quitté il y a quelques mois en fait Cara on a découvert qu'elle avait un cancer du foie donc Cara c'est une énergie qui est pleine de vie elle est vraiment mais c'est une guerrière quoi c'est vraiment une énergie guerrière pleine de vie pleine de joie de peps c'est un feu d'artifice en fait elle montre voilà le lâcher prise s'amuser vivre vraiment vivre quoi et un amour de la vie juste extraordinaire et en fait un jour je suis voilà elle elle n'arrivait plus à se relever on allait partir et elle était donc couchée sur son coussin et impossible de la relever là j'ai dit non ça c'est pas Cara il y a un problème et donc on l'a emmenée d'urgence chez donc le vétérinaire de garde et elle savait pas trop ce que c'était si c'était un cancer si c'était et en fait quand on a poussé les examens ils nous ont dit que c'était un cancer du foie qui était assez développé et donc Cara donc elle avait 13 ans et qu'à son âge c'était compliqué d'aller ouvrir d'aller opérer on savait pas si elle allait du coup vivre à cette opération et ils étaient pas très très optimistes en fait ils lui donnaient une semaine un mois voilà c'était pas c'était pas foufou et en fait quand on a su ça donc avec avec mon conjoint on était complètement mais désemparés on ne s'attendait pas du tout à ça et on s'est mis à pleurer on n'était pas bien on ne savait plus quoi faire et moi dans cet état là c'était juste pas possible de faire une connexion donc j'ai demandé donc à Ilana à l'époque de se connecter à elle de savoir ce dont elle avait besoin est-ce qu'il fallait qu'on l'aide à partir qu'est-ce qu'elle voulait et je pense que inconsciemment pour moi c'était juste pas possible quoi pour moi c'était pas possible de de la faire partir maintenant mais voilà ça ça reste moi la gardienne qui aime son chien et qui justement voilà il y a cette perte qui est là qui est pas prévue qui enfin voilà c'était pas un chien en fin de vie quand on la voyait elle était pleine de peps et tout ça elle a eu juste ce moment de moins bien mais voilà donc c'était un peu un coup de massue qu'on a eu et suite au retour donc de connexion en fait Cara tout ce qu'elle demandait c'était de vivre c'était de continuer avec nous c'était oui je suis malade d'accord mais bon il est où le problème en fait c'était vraiment ça et nous avec Fred ce qu'on faisait c'est qu'on était aux petits soins mais à un point où dans la voiture pour qu'elle monte on la portait derrière chez nous il y a des escaliers pour arriver dans la forêt on la portait aussi et c'était vraiment mais un petit peu trop on va dire mais comme on voulait qu'elle se sente le mieux possible et pour elle elle disait mais non c'est bon je suis pas en gros je suis pas handicapée quoi tout ce que je veux c'est qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse vivre ma vie et si je veux aller en balade j'y vais si je veux pas je vous le dis si j'ai besoin d'aide je vous le dirai donc dans son message c'était vraiment ça donc là je me suis dit ok elle veut vivre elle a conscience de ce qu'elle a mais elle veut encore être là avec nous donc ce qu'on a fait c'est que bah j'ai fait appel à toi Mélanie pour que justement l'accompagner au niveau donc de voilà je voulais pas lui donner des médicaments chimiques parce que voilà ça c'est moi je sais que ça peut empirer les choses je sais que voilà donc je suis pas trop trop pour quand il faut il faut mais là je voulais l'accompagner plus en douceur avec des plantes et tout ça donc avec Mélanie voilà on a on a vu ce qu'on on a mis en place des choses dans sa nourriture et tout ça pour l'aider justement et en fait Cara elle est restée avec nous un an et demi de plus que ce qui était prévu et donc pendant un an et demi on l'a écouté on l'a accompagné on a vraiment été là jusqu'au bout et quand elle ne voulait pas aller se balader c'était ok quand elle voulait venir c'était ok on adaptait les balades au fur et à mesure et plus ça allait ok c'était bien et puis plus à la fin en fait son cancer s'est développé c'est à dire que au niveau physique Cara c'est c'est une chienne qui est hyper svelte c'est à dire qu'elle est sportive on lui voit les muscles elle est sèche quoi et donc le cancer du foin on voit sous le ventre et des fois on voyait qu'il prenait de l'ampleur en fait donc on voyait que au niveau du corps physique et ben ça suivait son cours ça a mis plus de temps je pense grâce aux soins qu'on lui a apporté et que tu lui apportais aussi Mélanie et du coup ça a permis qu'elle puisse vivre continuer à vivre pendant un an et demi ce qu'elle voulait vivre avec nous et jusqu'au moment où ça a été vraiment ben voilà c'était comme elle avait un gros ballon dans le ventre c'était juste impressionnant et là je pense qu'elle nous a permis et moi elle m'a permis de pouvoir la suivre de pouvoir être en connexion avec elle pendant tout le long en fait pour l'accompagner être à son écoute savoir ce dont elle avait besoin et jusqu'à la fin où à un moment ben pour la sortir il fallait que je la porte pour qu'elle aille faire ses besoins voilà c'est vraiment de l'accompagnement là c'était de l'accompagnement en fin de vie jusqu'au moment où j'ai senti que c'était ok qu'elle avait vécu ce qu'elle avait voulu vivre et qu'elle a lâché elle a décidé d'elle-même de partir et de lâcher et c'était comme un accord avec tout le monde et ce qui est le plus magnifique c'est qu'en fait on s'est rendu compte après qu'elle nous a préparé à son départ petit à petit c'est à dire que donc je pense qu'on fera une émission sur les animaux en fin de vie les animaux décédés mais le plus dur quand on perd un animal comme ça quand il nous quitte parce qu'on le perd pas puisqu'elle est toujours là en énergie mais la présence en fait c'est on a deux chiens donc c'est les balades et ben il n'y a qu'un chien il n'y en a pas deux c'est quand on donne à manger ben il n'y en a plus qu'un il n'y en a pas deux toutes ces habitudes de deux animaux il n'y en a qu'un et elle elle nous a préparé à ça parce que petit à petit elle ne venait plus aux balades elle mangeait mais un peu moins enfin voilà donc il y a des choses qu'on ne faisait plus avec elle qui font que quand elle n'a été plus là ben ça ne nous a pas choqué autant que ça aurait pu si elle avait continué donc elle nous a vraiment préparé à ça elle a attendu je pense aussi qu'on soit prêt pour justement ben la laisser entre guillemets partir l'acceptation justement de vas-y quoi là on sent que le corps c'est compliqué même si elle était détachée de ce corps c'était plus pour elle un boulet qu'elle se traînait en fait c'était vraiment ça dans ce qu'elle me faisait ressentir plus un boulet mais là c'était trop elle a senti qu'au bout d'un moment c'était trop et que c'était ok pour elle de lâcher justement ce corps et c'était ok pour nous aussi donc ça a été vraiment un accompagnement du début qu'on ait su de sa maladie de ce dont elle avait besoin de tout ce qu'on a pu lui offrir en balade en jeu en voyage parce que voilà on part en van avec nos animaux on est comme ça on amène tout le monde et puis voilà et elle a vraiment été là voilà on lui a on a été vraiment à son écoute du début jusqu'à la fin donc la connexion animale permet ça donc autant dans le suivi d'un animal dans sa maladie en tant que communicant et en tant que personne extérieure mais en tant que gardien quand on apprend ça on apprend la connexion on apprend cette reliance et bien on peut du coup accompagner ces animaux du début vraiment jusqu'à la fin et c'est ça qui est juste magnifique dans cette pratique oui et puis je trouve ce qui est aussi intéressant c'est que de soulever quand la médecine elle a ses limites et puis qu'elle n'a plus vraiment d'espoir et puis que pour le diagnostic qui est posé n'en laisse pas beaucoup non plus de savoir qu'il y a encore moyen de pouvoir les accompagner et qu'il y a des décisions voilà c'est une vie quand même qui est en jeu et puis là vu que j'étais aussi dans ce suivi avec Cara elle le manifestait quand elle avait besoin oui et puis c'est comme à la fin elle a manifesté aussi que c'était la fin pour elle quand elle avait besoin elle le demandait et puis et puis on voyait qu'il n'y avait pas vraiment par un moment il y avait un petit peu des douleurs et puis on l'accompagnait et on était à son écoute du coup elle recevait ce dont elle avait besoin et puis jusqu'au moment où elle a dit maintenant c'est bon ce corps là c'est plus possible de continuer avec donc il y a Catherine qui dit merci beaucoup et puis qui repose une question oui comment bien interpréter les messages éviter de transmettre un mauvais message ça ça c'est de l'apprentissage c'est en fait il y a le on appelle ça le mental on pourrait appeler ça l'ego aussi mais quand on est dans le coeur quand on lâche prise et quand on s'attend à rien et qu'on s'attend à tout à la fois le message il est là en fait je pense que c'est pas une question de bien interpréter ou de transmettre un mauvais message c'est plus une question d'avoir confiance en ce qu'on reçoit je dirais plus que c'est ça parce que en intuitif on est inspiré à 90% du temps c'est à dire qu'en fait on n'est pas tout seul on est dans un corps individuel mais on est une énergie qui vibre dans ce corps là comme les animaux c'est la même chose mais on vit dans la matière on pense qu'il n'y a rien que c'est le vide mais en fait c'est pas vide c'est tout de l'énergie en fait on est dans une toile sans cesse il y a plein de choses qui se passent comme par exemple les ondes wifi en fait il y a plein de trucs qui traversent on les voit pas mais quand on met des des petites machines qui calculent les ondes ou quoi que ce soit comme les géobiologues disons qui entendent les fréquences et bien on voit qu'on est entouré de fréquences donc en fait tout ce qu'on a tout ce qu'on reçoit toutes les idées qu'on peut avoir tout ça c'est à 90% des choses qu'on capte c'est comme les créateurs comme quand on dit c'est de l'imaginaire c'est de l'image dans l'air c'est à dire qu'on capte des choses dans le subtil qu'on a en nous et qu'on retransmet qu'on retranscrit dans la matière pour créer pour mettre pour qu'on puisse le voir en fait donc l'important c'est cette confiance en ce qu'on reçoit plus on va avoir confiance en ce qui est en ce qu'on a en ce qui vient et plus on va se rendre compte qu'on est dans le juste et plus vous allez mentaliser c'est à dire que tiens je reçois par exemple vous avez une information c'est un cercle rouge l'information elle est là c'est un cercle rouge le mental lui il va dire c'est une balle rouge c'est un nez de clown c'est un bouton un bouton rouge le mental il va essayer de chercher à expliquer alors que l'information elle est et c'est tout c'est juste de l'information et rien de plus il n'y a pas à aller chercher à expliquer ou quoi que ce soit non c'est donc voilà donc je dirais plus que c'est une faites-vous confiance en fait et vous allez voir que en vous faisant confiance quand vous allez le faire pour les autres parce que ça dépend si on reçoit pour nous il y a moins d'impact par contre quand on commence à pratiquer pour quelqu'un d'autre là il peut y avoir des conséquences et là on peut se dire ah ouais c'est plus stressant parce que il ne faut pas que je dise n'importe quoi enfin voilà il y a le mental égo qui est là qui s'y met mais on se rend compte en fait que parfois on a des infos on se dit mais c'est complètement fou enfin je ne vais pas dire ça et en fait si dites-le parce que ça va parler à l'humain qui est devant vous vous ça ne vous parlera peut-être pas parce que c'est normal ça ne vous concerne pas par contre le gardien qui est devant ça le concerne et il sait de quoi on parle peut-être que ce cercle rouge c'est justement sur un jouet de l'animal et qu'il a montré ça il va dire oui ça ça me parle et là on va dire ok c'est bon j'ai ma confirmation une fois j'ai eu l'info et j'étais super mal à l'aise parce que je me disais mince j'ai eu l'info d'un chien d'un golden il était super content il me disait ouais je vais avoir un nouveau copain je vais avoir un nouveau copain mais c'était waouh et je me dis ok un nouveau copain donc je suis allée creuser et dans le nouveau copain je lui demande est-ce que c'est un chien est-ce que c'est un humain et là il me montre le ventre en fait d'une femme qui s'arrondit je fais ok donc c'est un nouveau copain un bébé en fait et là je me dis ok le chien il est en train de dire que la gardienne elle est enceinte mais je savais pas j'avais pas l'info en fait et je me dis mince si jamais c'est ça et que la gardienne ne veut pas d'enfant enfin c'est compliqué quoi on est dans une situation un peu délicate et du coup je dis bon de toute façon si c'est venu c'est que ça doit être petit si ça vient c'est que c'est en fait c'est que ça a une raison d'être donc du coup en effet la gardienne elle était enceinte et du coup le chien le savait et elle dans son questionnement elle se posait aussi la question de savoir si ça allait bien se passer avec son chien cette arrivée du nouveau bébé et tout ça donc du coup je me suis détendue je me suis dit bon ça va bon il n'y a pas de soutien c'est bien dans la cohérence donc c'est pour ça faites-vous confiance parce que parfois c'est super étonnant d'avoir des choses incongrues qu'on ne pense pas et c'est justement là qu'on est dans le juste parce que si vous commencez à mentaliser à penser à vous dire mais ça peut-être être ça là c'est pas bon c'est le mental qui est là et qui veut expliquer exprimer plus vous allez lâcher ouvrir vous attendre à tout mais à rien à la fois et plus ça va aller et plus vous serez dans le juste de faire vos confiances c'est important oui puis c'est vrai que par expérience au début que je faisais que je faisais la connexion parfois les animaux se transformaient en dessins animés et puis j'étais là mais c'est quoi cette histoire bah oui en fait c'était aussi pour me montrer je pense que du coup c'était pas mon mental parce que j'aurais pas mentalisé de cette manière là donc aussi peut-être prêter un petit peu attention à ces choses ou des informations subites qui viennent de nulle part qui sont souvent des informations pas mentalisées en fait ouais c'est ça ouais c'est vraiment une exploration sans fin oui et puis comme on est tous différents en fait bah on connecte jamais comme les autres on a jamais les informations comme donc en fait dans cette pratique tu peux pas te comparer à quelqu'un c'est juste pas possible quoi donc nous on l'a vu on fait des soins du haut des connexions plus soins du haut et en fait on reçoit pas de la même manière l'information mais on reçoit la même mais de façon différente et c'est ça qui est juste beau c'est que du coup on a cette cohérence et on va aller voir plus loin et on va creuser et ce qui fait que c'est un tout et qu'il y a en règle générale quoi donc on le voit en pratique de groupe même moi dans l'accompagnement avec les sept là que j'accompagne c'est pareil c'est quand on fait des connexions en petit groupe à trois avec le même animal et bien on voit qu'ils ont des sensations des choses différentes mais ça se recoupe et c'est ça qui est génial quoi et du coup c'est vraiment trouver sa manière à nous propre de recevoir l'information donc c'est pour ça d'aller chercher explorer expérimenter se former avec différentes personnes ça permet justement d'avoir différents discours différentes visions et de s'approprier nous-mêmes notre propre façon de faire en fait c'est important ça aussi ou proposer par exemple à Catherine si elle connaît quelqu'un d'autre qui pratique comme elle aussi d'essayer de faire des connexions entre une home ou après à plus oui franchement faites l'expérience parce que c'est vraiment génial c'est vraiment génial la fille il y a Chanel Chanel qui pose une question donc pensez-vous que les animaux ont une capacité d'autoguerrison alors je pense que oui après ça va dépendre des cas et de l'avancée peut-être de la maladie mais je pense que oui j'ai un exemple juste fou et je sais pas je laisse faire mon niveau de l'énergie parce que il y a tellement de choses qui se passent voilà je pense que toi aussi en soin Mélanie il y a des trucs des fois voilà tu sais pas pourquoi mais il y a des trucs qui se passent c'est comme ça j'ai l'exemple d'un chiot donc son gardien en fait il était vraiment petit je sais pas quel âge quelques mois il avait pas un moment je crois pas paniqué il fait appel à moi en disant j'ai mon loulou qui on l'a amené chez le vétérinaire il a une jaunisse du chien et en fait cette jaunisse le vétérinaire peut pas la soigner les animaux enfin pour ce vétérinaire là il y avait rien à faire quoi l'animal allait mourir en fait là je me suis dit ok et ben on va voir ce qui se passe pour lui et ce qu'il a besoin justement et en fait ce chiot a développé cette jaunisse pour faire bosser son gardien sur la perte qui n'est en fait pas une perte sur la mort en fait donc il faut savoir que l'humain sa plus grande peur c'est de mourir d'accord et en fait quand alors c'était plus il y avait plus de choses là je vous le fais court mais quand j'ai transmis le message justement de ce chiot à ce gardien qui était hyper ouvert qui qui avait fait des stages en chamanisme et tout ça donc le but vraiment de ce chiot c'était ça c'était d'ouvrir son gardien sur ça sur l'après-vie et sur le fait qu'en fait il n'y a pas de perte que la perte n'existe pas que le corps est une chose dans la matière mais que l'âme l'énergie elle est toujours là et qu'en fait ce n'est pas triste il y avait vraiment tout un apprentissage sur la mort et tout ça et quand j'ai retransmis ce message et du coup le gardien a fait le travail c'est-à-dire qu'il a bossé sur lui il est parti en voyage il a connecté avec son chien il a vraiment tout fait pour justement transmuter ça en lui et bien le chiot il est toujours vivant à l'heure actuelle il est grand il n'a plus la jeunisse c'est fini parce que le gardien a fait le boulot le chiot a compris que ça y est lui il avait compris il avait fait le travail et c'était bon voilà donc il y a eu une auto-guérison faite par le chien et moi j'ai halluciné en fait quand il m'a dit ben c'est bon les analyses sont bonnes voilà donc ça a dû se faire je sais plus à l'époque peut-être sur une semaine ou quelque chose comme ça mais ça a été quand même relativement vide quoi et il y a eu un apprentissage du gardien il y a eu un message du du chien en fait et c'était juste magnifique et quand je vois des choses comme ça je me dis mais c'est la vie elle est magique quoi elle est vraiment magique donc oui des auto-guérisons oui on a cette capacité nous-mêmes de s'auto-guérir regardez les jeunes les jeunes les animaux quand ils se sentent pas bien ils jeûnent ils mettent leur corps au repos pour justement déclencher cette auto-guérison donc en fait c'est juste et c'est pareil en connexion j'ai eu ça aussi l'exemple d'une chienne qui avait des périodes de jeûne elle m'expliquait ça et c'est vrai qu'à l'époque moi je pensais pas une seconde que les animaux pouvaient jeûner en fait comme nous les humains où on peut faire une fois par mois pendant dix jours une session de jeûne histoire de nettoyer la machine pour repartir plus belle quoi et ben c'est ce qu'elle faisait et là je me dis waouh eux aussi ils le font con et en effet et la gardienne le sait maintenant c'est quand au niveau des énergies sa chienne elle a besoin justement de mettre son corps au repos voilà donc oui au niveau d'autoguérison bien sûr elle mobilisait toute son énergie vitale pour se régénérer au lieu de utiliser par exemple son système digestif pour prendre de l'énergie donc ouais c'est ça c'est vraiment magique tout ce qu'on tout ce qu'on observe et puis oui sinon on est capable d'autoguérison il n'y a pas de raison que les animaux ne le soient pas non plus exact il y a quelqu'un sur Facebook qui dit c'est très émouvant cette histoire important pour nous de le savoir par rapport à Cara ouais et oui c'est vrai que ce témoignage il est important parce que on peut on peut aider vraiment parce que même la vétérinaire très ouverte aussi enfin quand on j'ai refait une visite c'était quoi peut-être un mois et demi après un mois ou deux elle pensait voir une chaîne en fin de vie en fait et Cara elle pétait le feu et du coup elle s'est dit mais c'est fou elle a fait des analyses des analyses étaient mieux aussi donc là elle n'a pas compris ce qui se passait elle était vraiment surprise et quand j'ai vu sa surprise je lui ai expliqué en fait je lui ai expliqué et je suis tombée sur rien n'est par hasard sur une vétérinaire qui était ouverte aux soins déjà pour elle je lui ai dit est-ce que vous connaissez les soins énergétiques elle me dit bah oui j'en fais pour moi donc là je me suis dit c'est bon et j'ai tout balancé je lui ai parlé de la connexion animale je lui ai parlé des soins avec Mélanie qu'on faisait sur la chienne parce que pour elle tous les animaux qui avaient ce type de cancer c'était une semaine un mois de vie pas plus en fait et là c'était juste fou pour elle donc moi nous voilà on a parlé à cette vétérinaire on a échangé aussi avec avec Sylvia si tu nous écoutes un petit coup et pour ouvrir justement cette vision là quoi et d'où aussi cette émission sur la santé et nos animaux pour vous montrer que que oui c'est possible d'accompagner nos animaux et de leur apporter quand ils le souhaitent aussi parce qu'il y a aussi cette écoute Cara elle le voulait elle était volontaire elle voulait vivre elle avait cette force guerrière en elle donc du coup bah ça a aidé aussi comme on dit si on est bien mentalement et bah le physique il va suivre quoi donc elle elle a pu pousser son corps son physique jusqu'à voilà pendant un an et demi quand même donc ça a été vraiment juste fou donc c'est pour ça que c'est important de comme on disait si on voit que bah les soins médicaux au niveau vétérinaire ont leurs limites et bah ne perdez pas espoir parce qu'en fait il y a tellement d'autres pratiques qui existent et qui peuvent aider nos animaux qu'il faut rien laisser de côté moi j'ai vraiment joué cette carte là j'ai dit je vais tout faire pour l'aider et pour la soutenir dans ce qu'elle souhaite en fait et du coup bah voilà c'est ce qu'on a fait ça a fonctionné et ça a été vraiment génial après c'était un cancer du foie bien avancé je savais que ça allait pas être magique et qu'il allait pas se réduire et que voilà mais au moins elle a pu vivre un an et demi de plus et c'est vraiment pas rien d'ailleurs il y a Anne-Claire qui a laissé un commentaire coucou Anne-Claire qu'on a interviewé aussi sur cette chaîne qui est anciennement vétérinaire donc elle dit c'est évident qu'un examen complet par un vétérinaire est indispensable en revanche je déplore ces délais de survie parfois annoncés aux gardiens et aux animaux à l'issue du diagnostic c'est sûr que c'est puis il y a Chanel qui répond aussi à Anne-Claire je suis entièrement d'accord il en va de même pour les humains et ouais parce que c'est pas très positif c'est à dire que ça plombe vachement nous on était complètement démolis avec Fred complètement démolis et ça va que je te connaissais Mélanie que j'avais des ressources aussi pour pouvoir rebondir mais c'est vrai que quand on n'a pas tout ça et bien la terre s'écroule et puis on se sent seul en fait face à tout ça donc oui vraiment ces émissions c'est aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul qu'il y a plein de possibilités et qu'il suffit d'aller voir demander creuser même à nous en fait d'aller voilà on est là aussi pour vous soutenir dans ça dans ces épreuves que ce soit en duo ou l'une et l'autre peu importe mais voilà vous tournez vers certains professionnels il y a tellement de choses qui existent qu'on ne sait pas et qu'on va vous faire découvrir donc voilà si vous n'avez pas vu les autres émissions franchement allez-y allez les voir parce que c'est bourré d'infos et c'est vraiment génial il y a quelqu'un qui dit sur Facebook les belles heures on en donne aussi très brutalement aux humains mais oui malheureusement de nos jours on n'est plus tant à l'écoute des patients que ça on ne va pas prendre l'être humain dans sa globalité c'est triste parce qu'on laisse l'émotionnel de côté on a des spécialistes pour tout au niveau des humains au lieu d'avoir voilà des médecins qui vont rechercher la cause qui vont voir ailleurs c'est la même chose avec nos amis il n'y a pas de différence entre les uns et les autres c'est sûr puis Anne-Claire aussi qui dit les gardiens ont un rôle essentiel dans la guérison ou tout au moins dans le mieux-être de leurs compagnons animaux c'est vraiment important que tous les gardiens en aient conscience et oui et oui parce que se sentir soutenu se sentir écouté considéré et respecter dans le choix aussi parce que autant il y en a comme Cara qui souhaite vivre autant il y en a c'est l'heure c'est le moment donc respecter ça aussi respecter ce choix là donc autant ça va dans les dans les deux sens et il y a Fminette qui nous a mis un petit commentaire aussi en tout cas merci beaucoup à toutes les deux de votre aide lorsque mon gros Poupouille a été enfin avec joie Pauline est-ce que tu pourrais nous faire part un petit peu des prestations que tu proposes s'il te plaît et puis aussi nous dire quelques mots sur ton accompagnement pour apprendre aux gardiens à communiquer avec leurs propres animaux alors donc je propose plusieurs types de séances en fait pour moi le bien-être de l'animal va de pair avec le bien-être du gardien et je m'en suis rendue compte grâce aux connexions et à la vision des animaux compte justement de leurs humains de compagnie donc dans les séances que je propose il y a des séances de connexion animale où là on va aller voir ce qui se passe pour l'animal qui il est pour moi ça c'est hyper important pour chaque séance de voir qui est l'énergie qui est l'individu qui est dans ce corps qu'est-ce qu'il est venu faire ici qu'est-ce qu'il est venu expérimenter comment est-ce qu'il voit le monde son environnement comment est-ce qu'il perçoit ses gardiens quelle est la vision d'eux et à partir de là on entame les questions et tout ça donc ça ces séances ça se passe par Skype en fait en visio et on le fait en direct c'est un échange on va dire à trois entre l'énergie ce que je ressens et voilà ce que je vous retransmets l'animal et puis vous avec vos questions et tout ça ensuite on a des séances ce que j'appelle vos animaux vos coachs en fait ces séances-là c'est la vision des animaux qu'ils ont de vous et de vos problèmes questionnements en fait c'est vraiment les animaux qui vont vous coacher c'est-à-dire que si en ce moment vous êtes un peu perdu dans votre vie vous savez pas trop où aller dans quoi vous tournez quels sont vos potentiels etc et bien je vais en fait demander à l'animal s'il veut bien vous aider en fait dans dans cette ouverture-là dans ce questionnement-là donc c'est vraiment ça c'est vraiment un coaching avec vos animaux c'est-à-dire que les animaux n'ont pas du tout la même vision le même regard du monde que nous et de ce qu'on peut vivre aussi et du coup ça donne un autre prisme ça donne vraiment une autre vision un autre chemin et parfois c'est vraiment tout bête c'est-à-dire que les animaux savent comment nous transmettre à chaque gardien parce qu'ils nous connaissent ils savent vraiment qui on est au-delà de nos couches nos masques et tout ce qu'on peut se mettre en fait nos blocages et ce qui fait que vraiment ces séances-là elles sont hyper puissantes dans les messages dans comment est-ce qu'ils nous voient dans comment est-ce qu'ils perçoivent nos potentiels et ce pourquoi on est fait en fait et ça permet vraiment d'ouvrir ouais d'ouvrir un large panel dans les questionnements qu'on peut se poser ce soir dans tous les domaines j'ai remarqué ça peut être amoureux ça peut être social ça peut être professionnel aussi spirituel dans l'apprentissage de la connexion aussi on fait ça j'ai fait ça avec le groupe mardi où on a demandé aux animaux justement comment est-ce qu'ils voyaient leurs gardiens dans cet apprentissage de la connexion depuis le début et donc là il y a eu de super infos voilà il y a eu des choses magnifiques et des aides aussi ça a vraiment aidé les gardiens et ça aide les gardiens à trouver des réponses et à reprendre cette énergie d'aller faire justement oeuvrer voilà prétendre aux questions donc il y a des séances comme ça de coaching vos animaux vos coach je propose aussi des séances donc là c'est moi avec les animaux les énergies qui vous entourent c'est-à-dire que depuis que je fais de la connexion animale les animaux me montrent quels sont les guides qui entourent les humains donc c'est-à-dire que je vois à travers eux les énergies qui sont autour de vous qu'on peut appeler vos anges votre étoile voilà comme je dis on n'est jamais seul donc il y a des séances comme ça aussi que je propose excusez-moi et du coup donc ouais il y a ces séances-là avec les énergies qui vous accompagnent et puis après il y a l'accompagnement donc ça c'est un accompagnement pour que vous les gardiens vous appreniez à vous connecter à vos animaux donc c'est pas un accompagnement qui qui est là pour vous former à être facilitateur en connexion animale ou alors à à proposer vos services en connexion mais par contre cet accompagnement c'est vraiment pour les gardiens qui souhaitent comprendre leurs animaux qui souhaitent se connecter à leurs propres animaux parce qu'en fait quand on apprend la connexion animale c'est c'est plus facile de se connecter aux animaux des autres aux animaux d'autres gardiens qu'à ses propres animaux parce qu'il y a toute une histoire de mental toute une histoire de oui mais je le connais trop oui mais ça c'est peut-être mon mental qui dit ça etc etc plein de croyances qui sont là et ce qui est pas évident en fait de se connecter à ses propres animaux et donc moi c'est ce que je vous apprends c'est un cursus donc de six mois voilà avec la reconnexion à soi de ses ressentis et ensuite il y a il y a trois mois de reconnexion à soi d'ouverture de vos sens intuitifs pour aller justement connecter voir comment est-ce que vous vous sentez dans cette connexion prendre vos propres outils connaître comment est-ce que vous ressentez-vous comme je disais comme on est tous différents vous réapproprier en fait votre manière de communiquer avec vos animaux et les trois derniers mois c'est de la pratique donc pour moi comme je disais pratiquer c'est hyper important donc pendant trois mois on va pratiquer 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 encore pratiquer sur différents thèmes pour que vous puissiez envoyer de l'info à vos animaux en recevoir les prévenir d'un départ il y a vraiment tout ce qui peut vous permettre de communiquer avec vos animaux en règle générale les préparer une visite vétérinaire une visite médicale l'intégration d'un nouvel individu qu'il soit humain ou animal voilà il y a vraiment tout dans sa globalité et on se voit une fois par semaine pendant six mois pendant une heure ou deux heures ça dépend et on fait les pratiques je réponds à vos questions voilà donc en fait il y a un accompagnement global que vous pouvez voir sur mon site internet donc lesanimaux et nous .fr où vous allez voir tout le programme et et donc voilà donc je suis ravie je vois qu'il y a Hermine qui est là ce soir que j'accompagne qui est une de mes élèves et donc du coup voilà c'est c'est vraiment important pour moi de de vous apprendre de vous transmettre ce que je sais parce que je sais que c'est hyper important d'avoir cette reliance cette connexion avec nos animaux pour pouvoir les accompagner en tout temps c'est à dire de petit ou que vous l'ayez adopté pris en SPA savoir d'où il vient qu'est-ce qu'il a vécu avoir peut-être des traumatismes comprendre pourquoi il a tel comportement et pouvoir vous adapter à lui et vivre comme ça vraiment en harmonie jusqu'à la fin de vie comme on voit la santé s'il y a des soucis des problèmes et bien vous avez cette connexion avec eux et cette communication qui est là en fait et pour moi ça c'est important donc si vous voulez justement avoir plus d'infos sur cet accompagnement j'ouvre une prochaine session en septembre où on est en petit groupe donc là il y a 7 gardiens et donc c'est pas plus de 10 pas plus de 10 personnes parce que pour moi c'est important de laisser la place à chacun de pouvoir s'exprimer de pouvoir dire ce qu'il ressent et puis de répondre aux questions d'être à l'écoute de débloquer quand il y a un blocage mental voilà donc pour moi ça c'est important c'est que vraiment je vous accompagne comme si on était en en un et un quoi vraiment donc si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller sur mon site internet et il y a le programme de septembre avec tout ce que j'ai rajouté et puis les différentes formules aussi voilà pour que ce soit accessible à chacun merci Pauline il y a encore une question de Chanel une bonne santé mentale du gardien influe sur la santé physique et mentale de l'animal oui 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 c'est comme je disais un gardien bien dans sa tête c'est un animal bien dans ses pattes c'est vraiment ça c'est à dire que plus l'environnement il va être favorable et plus l'animal va se sentir bien parce que comme je le disais les animaux sont des haut-parleurs c'est à dire qu'ils vous voient vous pouvez paraître bien souriant en face des humains certains humains voient à travers justement et voient que ça va pas mais c'est pas la majorité par contre les animaux eux ils le voient direct ils voient ils ont pas une importance sur le corps physique en fait ils sont c'est ce que je ressens le corps physique pour eux peu importe c'est de la matière c'est la marionnette on va dire par contre ce qui est important c'est l'énergie qui est dedans c'est ça qui se relie c'est à ça qui se relie c'est ça qu'ils ressentent donc s'ils ressentent qu'il y a un mal-être du gardien que ça va pas et ben ils vont le ressentir et ils vont justement faire le haut-parleur et certains comportements des animaux et ben sont liés au mal-être des gardiens je dis pas que c'est tout le temps le cas mais c'est souvent le cas donc après une fois que c'est extériorisé une fois que c'est dit et bien l'animal se sent mieux et on voit qu'il y a un apaisement donc oui bien sûr les gardiens plus vous travaillez sur vous plus vous êtes alignés plus vous êtes heureux plus vous êtes bien et plus les animaux vont le ressentir qui sont autour de vous et plus ça va apaiser et même les autres humains en fait on voit quelqu'un qui est heureux qui est bien dans sa vie qui rayonne on est bien à ses côtés en fait donc du coup ça fait du bien c'est léger et ben les animaux c'est la même chose après il faut pas que ce soit culpabilisant non plus on a des périodes où on va pas bien et puis ben ces périodes là des fois on arrive pas à refaire surface tout de suite et c'est ok aussi oui il y a c'est ça mais il y a justement cette acceptation et c'est ce qui nous montre quand un animal n'est pas bien il est pas bien mais il est pas bien du tout il le montre il le vit il l'assume donc c'est c'est ce côté où l'humain parfois il assume pas il veut pas parce qu'il faut pas montrer parce que la société veut qu'on soit toujours opérationnel et tout ça mais en fait non comme tu le dis c'est vivre ces émotions mais à fond en fait comme quand on est enfant quand on a envie de pleurer on pleure un bon coup on hurle voilà et puis quand on nous montre une glace ou un jouet et ben tout de suite après on est heureux et ben voilà mais l'émotion elle est passée donc c'est ça en fait voilà que je souhaite exprimer dans la santé mentale en fait les gardiens c'est assumer à fond vos émotions quoi et puis et les animaux là voilà ils vont vous accompagner aussi certains sont là aussi les ronrons des chats par exemple la ronron thérapie c'est juste fou quand ça va pas trop ils se mettent sur nous ça ronronne ça fait des câlins et ils nous aident à passer ces épreuves aussi on a donc ouais alors il y a un témoignage d'un utilisateur Facebook qui n'a pas le nom c'est magique c'est que nos animaux peuvent nous donner comme message je confirme pour l'avoir pour l'avoir fait grâce à l'accompagnement de Paul merci merci pour ton témoignage Véro qui fait un témoignage aussi un grand merci l'effet lumière pour vos soins et connexions près de l'île où chaussettes et croquis ouais avec coeur Véro et puis Pauline tu voulais nous faire un petit voyage pour c'est pas trop tard je sais pas comment vous vous sentez vous allez pas vous endormir parce que j'ai une voix qui a tendance à amener au dans les bras de Morphée on reprend l'émission c'est pas c'est pas restez connectés encore jusqu'à la fin profitez du voyage et partez dans les bras de Morphée si on n'a pas de retour c'est qu'ils sont endormis c'est très bien et puis on coupera c'est d'accord oui donc on va faire ça si vous voulez bien donc ce que je voulais c'était vous faire un petit voyage pour vous vous montrer voilà cette connexion avec avec les animaux donc voilà pour éviter que le mental prenne le relais ou quoi que ce soit ce que je vous invite dans ce voyage c'est on va accueillir un animal en fait l'énergie d'un animal qui souhaite venir donc ça pourrait être un animal peut-être décédé ça peut être un animal qui vit avec vous ou complètement un animal que vous ne connaissez pas qui vient d'une autre planète d'une autre strass ou voilà un animal un renard ça peut être un poisson ça peut vraiment laissez faire commencez pas à mentaliser et puis et puis on verra après comment ça s'est passé pour vous voilà un petit peu si vous voulez partager quel animal est venu vous voir ce sera avec choix donc ben je vais vous inviter à à tranquillement en fait et ben vous installer donc si vous êtes sur une chaise vous vous installez confortablement si vous avez envie de vous mettre allongé si c'est plus simple pour vous ben allez-y faites selon selon votre corps donc chacun connecte pour un animal différent commencez pas à mentaliser vous allez suivre ma voix vous allez vous laisser aller et puis en fonction de ce que je vais vous dire je vais vous accompagner vous allez laisser faire au niveau de l'énergie donc on y va c'est pas le même animal si c'est la question c'est chacun va voir l'énergie qui va se présenter à lui voilà donc vous allez fermer les yeux tranquillement et puis on va commencer par trois grandes inspire-expire donc on va inspirer par le nez grande inspire et expirer par la bouche mais comme un soupir de soulagement vous pouvez faire du bruit si vous voulez c'est comme quand on revient d'une grosse journée et on se pose sur le canapé et voilà on relâche complètement encore une fois on va inspirer par le nez et expirer et on va relâcher on va relâcher tranquillement le corps on va le déposer et encore une fois on inspire par le nez et on expire et on va se sentir comme un peu comme tomber comme descendre comme se déposer en nous à l'intérieur de nous et on va laisser tranquillement se détendre chaque partie de notre corps on va focaliser notre intention sur ce point qui est en nous sur une zone de sérénité de silence cette zone de légèreté qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous et en se focalisant sur ce point on va voir apparaître comme une lumière comme une sphère d'énergie qui va commencer à briller qui va être lumineuse elle est en vous elle est dans votre corps et peut-être qu'elle a une couleur spécifique ou plusieurs couleurs observez-la attentivement regardez-la vous allez vous focaliser sur elle et plus vous allez lui donner de l'intention et plus elle va grandir cette sphère plus elle va grandir et être lumineuse elle va grandir 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 jusqu'à vous entourer complètement vous allez vous retrouver dans cette sphère un petit peu comme une bulle de savon cette sphère énergétique tout autour de vous vous allez ressentir cette légèreté cette apesanteur à l'intérieur comme dans du coton ou comme sur un nuage beaucoup de douceur de calme de bienveillance à l'intérieur vous êtes en sécurité vous êtes serein et maintenant dans cette sphère vous allez visualiser vous allez matérialiser vous allez imaginer un chemin une porte une ouverture pour accueillir l'énergie d'un animal qui souhaite venir auprès de vous maintenant vous allez laisser aller laisser venir et observer vous allez voir peut-être ressentir cette énergie auprès de vous et je vais vous inviter à l'inviter à se poser à côté de vous et simplement ouvrir vos sens et ressentir ce qu'il se passe ressentir et peut-être lui demander qu'est-ce qu'elle est venue faire là avec vous pourquoi est-ce qu'elle est là est-ce qu'elle a quelque chose à vous montrer un message à vous faire passer je vais vous laisser quelques instants avec elle de vous Merci. Merci. Et maintenant, je vais vous inviter à remercier cette énergie, à remercier cette énergie d'être venu ici auprès de vous, de vous avoir transmis ce qu'elle avait à vous transmettre, et de la laisser repartir par l'ouverture, la porte, le chemin que vous avez créé pour elle. Et maintenant, par trois grandes inspires-expires, vous allez petit à petit réduire cette sphère de lumière, on inspire par le nez, on expire et on ressent cette sphère diminuer, réduire, réduire, de devenir plus petite, réintégrer votre corps, être là, en vous. Et encore une fois, inspire, vous allez reprendre conscience du corps, de chaque partie de lui. Des mains, des pieds, vous pouvez bouger un peu, vos doigts, votre tête, si vous avez envie de bailler, de vous étirer, allez-y. Une dernière, inspire, expire, et revenir là, ici et maintenant, reprendre conscience de la pièce et de l'environnement dans lequel vous êtes. Et dès que vous êtes prêts et prêtes, entre un petit message dans les commentaires, ouvrir les yeux. Et pour ceux et celles qui souhaitent partager, c'est avec choix qu'on lira vos commentaires. Bon, ça va Mélanie, tu n'es pas endormie ? Je n'ai pas endormie. J'ai eu un zèbre qui est venu faire le clown. Ah, chouette ! Troisième respiration, il débarque et puis après, il est piétiné, il était là avec le clown. Bon, alors ! C'est ça. Ah ben, Catherine, un cheval arrivé ou trop agité est beau. C'est beau. Moi, j'ai Macara qui est venue et ça faisait un petit moment que je l'avais laissée tranquille. Parce que quand elle s'est désincarnée, je l'ai suivie un petit peu de loin, pour savoir comment ça allait pour elle. Et du coup, après, je l'ai laissée, voilà, je ne voulais pas être trop présente, je l'ai laissée faire dans ce qu'elle avait à vivre. Et là, on a des choses à voir ensemble. Donc, je suis contente, je vais pouvoir aller voir ce qu'elle a dit. Voilà, Véro qui dit « Petit prince, notre âme sphère, comme nous étions enfants ». Oh, trop chou ! Je vous ai dit, ça peut être des animaux, justement, décédés, qui ont partagé votre vie, tout ça. Donc, c'est chouette. Bien, sur Facebook, j'ai eu un bon fin qui m'a montré qu'il y a aussi de la végétation dans l'océan. Waouh ! On peut avoir vraiment des messages, ouais, de vraiment très belles interactions. C'est vraiment génial. Joël ? Joël, pas de visite animale pour moi. D'accord, ok. Alors après, voilà, tout dépend si c'est nouveau pour toi, la connexion, tout ça. Dans la pratique, là, il est tard, je ne veux pas faire trop long. Mais il y a une préparation au début pour relâcher complètement, complètement, complètement. On voit, on fait un scan du corps, voilà. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez rapide, mais ne t'en fais pas, Joël. Peut-être que tu n'as eu pas d'animaux, mais peut-être autre chose. Une petite fée, un lutin, une fleur, ça fait tout. Ça fait tout en énergie, c'est vraiment. Et puis, Joël, il ne faut pas hésiter à revoir le replay et puis à retenter l'exercice aussi. C'est avec la pratique que ça vient. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, un chat décédé noir et blanc que j'ai adoré, il est décédé en 2004. Il m'a dit qu'il était venu pour faire le clou. Peut-être trop sérieux, sur quelque chose comme ça. J'ai l'impression que mon zèbre avait la même chose à me dire. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des messages un peu similaires ce soir. Oui. C'est vraiment important, c'est ça, de pratiquer, de continuer. Vous allez voir petit à petit, moi au début, je n'avais que l'odeur. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, j'ai très rarement des odeurs. Ça, je suis en train de me rendre compte. Maintenant, c'est plus du visuel, du son, des concepts. Mais les odeurs, c'est très, très, très rare. Donc, comme quoi, tu vois, il n'y a vraiment pas de rêve, quoi. J'aurais pu dire, ben, je suis… Voilà, mon sens premier, c'était ça, quoi. C'était les odeurs, mais en fait… Mais en fait, ben non, pas forcément, puisque maintenant, c'est très rare quand j'ai des odeurs. Donc, il n'y a vraiment pas de rêve. J'aime d'odeurs. Donc, voilà, ça dépend. On a tellement de canaux différents pour recevoir l'information. Et puis, des fois, ça commence par un. Après, il y en a d'autres qui viennent. Après, des fois, on est plus axé sur un aussi que sur l'autre. Donc… Oui. Si ça se travaille… Mentalisé, mentalisé, il faut vraiment essayer de lâcher prise. Même si c'est facile à dire, n'est pas simple à faire. Oui. Après, il y a des techniques. Mais c'est vrai que du coup, c'est jamais pareil. Ce qu'il faut vous dire, c'est ça. Jamais vous attendre à la même chose. Parce que moi, c'est jamais pareil d'un gardien, d'un animal, d'une connexion à l'autre. Parce qu'on n'est, nous, pas pareil d'un instant à l'autre. Les animaux, les énergies, c'est… Il y a tellement de paramètres qu'en fait, c'est toujours une surprise à chaque fois. Donc, vraiment, rien n'est une règle. Vraiment. Bon. Merci infiniment pour tous ces partages, Pauline. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi pour vos questions. Et puis, en tout cas, on se réjouit beaucoup de vous retrouver à la rentrée de septembre pour vous présenter les professionnels de la santé. Très belles vacances à tous. Si vous n'en avez pas, profitez quand même de l'été. Et puis, de créer des espaces de ressourcement. Merci beaucoup. Et puis, encore merci, Pauline. Avec joie, avec cœur. Et puis, voilà, c'est pareil. Passez très, très belles vacances. Amusez-vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos loulous. Et puis, on se retrouve très vite. Très, très vite. Et voilà. Pour de nouvelles émissions en votre compagnie. On vous embrasse fort. Merci beaucoup. Gros bisous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada